Yo les amis c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'attaquer à la série, série ultra populaire, tu l'auras compris, qui clôture le bloc épais bouclier, à savoir Zenith Suprême. Alors il faut savoir que Zenith Suprême est sorti il n'y a pas très longtemps, j'espère que tu t'en souviens, en tous les cas moi je m'en souviens énormément, puisqu'il y a eu une légère hype autour principalement, alors déjà de la série, mais de l'ETB. Et oui rappelle-toi l'ETB débugué, alors évidemment tu avais un bug que l'on ne voulait pas avoir, c'était avec des GG non texturés ou des radios, et puis le bug tant convoité où tu avais full gold alternative. Donc là évidemment, tu étais content d'avoir cette variante, alors ça variait entre 5 et 8, 9, peut-être 10 gold alternative. Moi je te le dis, j'ai pas réussi à avoir cette variante, j'ai eu aucune variante, j'ai eu quand même une ETB avec je crois 2 gold alternatives, donc elle s'était plutôt bien fournie, mais à part ça, rien d'exceptionnel. Alors cette série, elle a tout juste, alors un petit peu plus je dirais, d'un an, et oui, t'imagines, elle n'a que un an, franchement c'est assez fou, et pourtant on a l'impression qu'elle est sortie depuis une éternité, en tous les cas, moi j'ai l'impression que cette série est sortie depuis un petit moment. Alors on va regarder évidemment ensemble, les différents items scellés, alors pas tous, tu l'auras compris, parce que certains sont encore trouvables très facilement. Alors c'est vraiment une particularité de cette série, puisqu'on est sur une série 0.5, mais j'ai envie de dire, si tu veux faire de l'ouverture sur cette série là, tu ne vas pas aller sur les items qui ont commencé à prendre un peu plus de valeur que le prix retail, le prix boutique standard, puisque tu trouves encore chez les Smith Toys, anciennement Pickwick, des coffrets Pikachu, ils ont eu la brillante idée de ressortir un nouveau format de coffret Pikachu avec quelques bousseurs supplémentaires, je crois qu'ils ont rajouté aussi un petit pins, et ils ont fait de même avec la version Morpeco, que tu retrouves encore facilement en boutique. Alors le Morpeco, quant à lui, c'est Fnac et Cultura. Alors je ne sais pas pourquoi, Cultura avait décidé de le vendre 10€ plus cher que la Fnac, donc tu le trouves encore très facilement là-bas, et la meilleure affaire reste encore la version Pikachu, qui est très abordable chez Smith Toys. Alors franchement tu vas sur leur site, tu regardes, tu peux même avoir la quantité disponible dans les boutiques auprès de chez toi, c'est plutôt très efficace. Maintenant le problème c'est d'avoir un Smith Toys dans ta région, tu l'auras compris. Ce qui était assez fou, c'est que malgré la période de solde, ils ne se sont pas dit on va appliquer un petit 20% histoire de se débarrasser de la quantité astronomique de ces coffrets-là. Ils ne l'ont pas fait, alors ils vont peut-être prendre un risque de devoir le faire plus fortement durant l'été prochain, ça on verra, parce qu'en règle générale c'est ce qui se passe. S'ils ne décident pas tout de suite de le mettre en promotion, ils ont tendance à essayer de le vendre, le vendre, le vendre, et à un certain moment ça s'accumule, ils voient qu'ils ne vendent plus la série, parce que c'est logique. Les mois passent, il y a d'autres séries Pokémon qui sortent, elle n'est plus tendance, et par conséquent ils risquent de le mettre en promotion plus agressif que s'ils l'avaient mis très rapidement. Après c'est un choix, ils font comme ils veulent. Si tu te souviens bien, il y a eu un petit réassort sur tout un tas d'items, on a retrouvé des Pokébox, même si dans les boutiques de jouets tu peux encore trouver des Pokébox. Boutique de jouets en priorité chez Jouets Club, j'ai vu beaucoup de stocks sur cette série-là. On les trouvait plutôt aux alentours de 25 à 26 euros, donc les Pokébox je ne vais pas te donner le prix maintenant à Internet, puisque ça n'a pas de sens, puisque tu peux encore les trouver sur Internet. Et par conséquent, si tu veux aussi trouver les Pokébox, tu vas aller plutôt sur les boutiques de jouets. C'est vrai que tu avais même retrouvé quelques tripacks en grande surface, j'en ai fait quelques vidéos vlog. Le tripack, j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué maintenant de le trouver, et on va dire grosso modo, on tourne aux alentours de 25 euros. L'ETB est encore disponible dans les boutiques dites spécialisées, les indépendants spécialisés, et on va dire que ça tourne aux alentours de 75 euros. Dans ces boutiques-là, l'avantage, c'est que tu peux rajouter quelques items, et en règle générale, pour une centaine d'euros dépensés, tu as les frais de port gratuits. Donc ça c'est plutôt intéressant, et c'est à peu près 75 euros. Donc évidemment, le réassort des ETB Zénie Suprême a donné un petit coup au prix des ETB qui étaient en day one lorsque la série est sortie. Parce que tu t'avais aperçu que les ETB étaient plutôt aux alentours de 90 à 100 euros, là ça a diminué, parce que oui, tu as une grosse disponibilité, qui plus est. On ne sait pas, ça pour le coup, je n'ai pas l'information, mais je soumets l'hypothèse. C'est que, étant donné que tu as eu un réassort, est-ce que les ETB réassorts sont buggés ou pas, déjà ? Si elles ne sont pas, du coup ça porte préjudice à celles qui le sont. Ça veut dire qu'en gros, si tu n'as pas d'information, s'il n'y a pas de différence entre le premier print et le deuxième print, ou le premier réassort et le deuxième réassort, du coup tu n'as pas l'information, et ça casse un petit peu l'idée de dire, je vais essayer de mettre la main sur ça, tu vois, l'histoire d'essayer d'avoir le full gold. Donc 75 euros. Alors là, encore une fois, si tu débutes, franchement, 75 euros, une ETB, n'oublie pas que tu as 10 boosters à l'intérieur, contrairement à 151, et aux ETB, car la t'es violée, tu as la Vestar du Cario Alternatif, qui est magnifique, en carte promotionnelle, et puis tu retrouves après les sleeves. Donc franchement, 75 euros, j'ai envie de dire, c'est un très bon prix. Et c'est le prix du moment, il n'y a pas eu de spéculation délirante sur cet item, et au contraire, même, les autres items ont eu tendance à se... Enfin, les autres ETB qui étaient en Day One, ont forcément dû s'aligner sur ce genre de prix. Du point de vue des mini-team box, alors les mini-team box, je te vais donner le prix du mini-team box, on va dire scellé, sous blister, ça tourne aux alentours de 200-250 euros. Voilà, grosso modo, le prix de cet item-là, c'est un item qui est un petit peu récent en termes de tendance. On a vu ça arriver à peu près avec 25 ans, au moment de la hype, on va dire, ce qui n'était pas le cas avant, tout simplement. Donc il y a eu un attrait supplémentaire, suite à cette hype, tout comme le display de bundle, ou le bundle, il y en a très, au moment, de la sortie de 151. Ce sont les modes qui se font comme ça. Alors, est-ce qu'elles se défont, ça, j'en sais rien. On verra ça avec les mois et les années à venir, évidemment. Alors, il y a eu deux coffrets un petit peu intéressants. Retrouver les coffrets Premium, Zacian et Amazenta. Alors, je ne sais plus si c'était une dizaine ou une douzaine de boosters. Enfin, c'était beaucoup de boosters, une figurine, un pin's, des sleeves et une carte promotionnelle. Autant te dire qu'il était très, très chargé. Et par conséquent, c'était très cher. Là, à l'heure actuelle, tu trouves à l'entour de 90 euros, 90 à 100 euros pour un item comme ça. Et je ne serais pas surpris que dans certains Jouets Club, tu en retrouves encore, parce que c'est un item qui est resté très, très longtemps encore disponible. Tout comme l'exclusivité de chez Jouets Club, très joli coffret que je trouve très intéressant, qui est le coffret Lugia Zarbi, qui propose des cartes exclusives en cartes promotionnelles. Malheureusement, elles ne sont pas Premium. Mais attention, le Lugia est ultra, ultra populaire de Épée Bouclier. Tu retrouves la simple V, je ne sais plus de quelle série, qui est plutôt recherchée et qui coûte un petit peu plus que les cartes V classiques. Et c'est un petit peu pareil pour cette carte promotionnelle qui coûte un petit peu plus qu'une carte promotionnelle classique. Par conséquent, tu trouves le coffret aux alentours de 40, 45 euros. Ce n'est pas une grosse augmentation puisqu'il va aller au prix de, je crois que c'est 35 ou 36 euros. Je crois de mémoire, tu as 5 boosters, le Pins, les deux cartes promo, le jeton et la Jumbo. Mais en tout cas, je te montrerai un visuel. C'est un très joli coffret. Franchement, à garder en scellé, à mon avis, il sera par la suite plutôt recherché. Là, encore une fois, tu peux fouiller quelques Jouets Club, exclusifs de chez Jouets Club. Je ne serais pas surpris de voir encore de la disponibilité sur cet item parce que je le trouve plutôt intéressant. Encore une fois, c'est un joli item mais qui est passé un petit peu inaperçu. Parce que, tu l'auras compris, Zenith Suprême est sorti en début d'année 2023. Et il y a eu ce coffret qui est sorti durant l'été 2023. Donc, plusieurs mois après, ce qui a estompé un petit peu la popularité de Zenith Suprême. Sans compter qu'en milieu fin d'année 2023, tu avais quoi ? 151. Donc, forcément, les gens ont plutôt budgétisé sur cette série qu'on attendait avec grande impatience. Évidemment. Donc, ça a un petit peu éclipsé ce genre de coffrets qui sont pourtant très intéressants. D'ailleurs, tu peux remettre dans le package des coffrets intéressants le Pikachu exclusif de chez Smith Toys. Que je trouve aussi très intéressant et en plus fortement disponible. Alors, évidemment, tu n'attends pas à avoir une appréciation dans les mois et les années à venir. Mais plus tard, comme on dit, l'aura collée sur le pont. On aura des difficultés à trouver ce genre d'items, évidemment. Alors, du point de vue des cartes, c'est, j'ai envie de dire, globalement. Globalement. Alors, déjà, je vais donner mon avis perso sur cette série. Magnifique série. Vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Tu as énormément de Pokémon populaires à l'intérieur. Tu as même du Dracaufeu, c'est pour te dire. Alors, ce ne sont pas les formats de cartes les plus appréciés pour Dracaufeu. Mais tu as du Dracaufeu. Qui plus est, tu as la Mewtwo avec VS Dracaufeu. Donc, il est quand même présent sur cette carte-là. Tu as énormément de Pokémon populaires. Du Giratina, du Arxellut, du Dialga, du Palkia, du Jivrali et d'autres. Un Reku, les chiens légendaires, etc. C'est vraiment, je trouve que c'est un sans faute. Sur cette série-là. Tu as tout un tas de déclinaisons de raretés. Avec les raretés les plus classiques, plus les radieux. Et puis, on rajoute les GG, les GG texturés, les alternatives, les alternatives gold. Donc, franchement, je trouve que c'est une série vraiment atypique, à part entière. Qui clore très 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 bien le chapitre de Épée Bouclier. Qui plus est aussi, c'est jamais négligeable. C'est une série qui est, qui loot plutôt pas mal. Tu as régulièrement quelques hits. Alors, évidemment, il y a des hits qui ne sont pas très très chers. On ne parle pas de rentabilité là. Mais tout simplement de plaisir, de découvrir des cartes. Et sur cette série-là, les cartes tombent assez régulièrement. Donc, voilà. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils ont mis deux raretés qu'on n'avait jamais vues. C'est la Vestar Alternative et la Vestar Alternative Gold. Je crois que, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la première fois qu'on voit des Vestar Alternatives et des Vestar Alternatives Gold. Je crois. Maintenant, pour revenir des cartes. Bon, tu as les 4 Gold Alternatives qui n'ont pas bougé de prix. En règle générale, la série est plutôt flat en ce moment. C'est-à-dire que les prix ne tombent pas, mais n'augmentent pas. On a le Giratina qui est la plus chère en version Gold à 50 euros. Tout comme l'Arxeus. On avait déjà vu cette variation. Ça veut dire qu'on avait Giratina et Arxeus, les deux Gold Alternatives les plus chers. Et en dessous, voire même bien en dessous, de mémoire c'était une trentaine, 30, 35 euros. On retrouvait Dialga et Palkia. Je pense que c'est qu'une question de popularité du Pokémon. Et là, on est bien aux alentours de 30 à 35 euros. La carte Star de la série, étant donné que Dracofeu n'est pas présent, tu as quand même sur la carte Dracofeu, c'est Mewtwo vs Dracofeu. Donc Mewtwo vs Star Alternatives. Et elle aussi, j'ai envie de te dire, elle n'a plus trop bougé depuis qu'elle est aux alentours de 110 euros. Ce qui est un prix, on va dire, sans doute raisonnable, au vu de la qualité de la carte, des protagonistes, etc. Rappelle-toi que dans des séries, dans l'épée bouclier, tu as des alternatives qui sont bien plus chères. Donc c'est la grosse carte de la série qui est plutôt stable. Après, il y a de quoi te faire plaisir avec un budget un petit peu inférieur, avec d'autres alternatives. Tu retrouves magnifique Jivrali, Suikune, Reiku, Filali, qui sont vraiment des cartes magnifiques qui tournent aux alentours de 40 à 45 euros pour ce genre de cartes. Donc tu vois, il y a quand même un gros gap par rapport à la Mewtwo vs Star, qui elle est beaucoup plus chère. Alors on aurait pu repasser en revue toutes les cartes de la série, mais là encore une fois, tu t'aperçois qu'elles n'ont pas spécialement bougé par rapport à la dernière vidéo que je t'avais proposée avant la fin de l'année, je crois que c'était avant le début de l'année 2024. Donc au final, la série est plutôt flat, pas d'envolée des prix sur le scellé. Là aussi, ça n'a pas spécialement bougé. C'est une série qui est magnifique. Alors on essaye toujours de savoir s'il y a du potentiel sur cette série-là. Évidemment que sur une série comme ça, il y a énormément de potentiel, puisqu'elle est très bon marché quand tu penses que pour à peu près 7 euros. Alors déjà, tu as les boosters des items au prix retail, les items boutiques. Donc ça te fait typiquement du 6-7 euros le booster. Et puis sur des items que tu retrouves plus difficilement en boutique, comme les ETB, là tu as quasiment 7-8 euros du booster. Donc ça reste raisonnable. J'ai envie de te dire, un booster à 7-8 euros, c'est plutôt très classique. Et après, les perspectives qu'on pourrait voir sur cette série-là, c'est un booster à 15 euros. C'est quelque chose quand même de très envisageable, sachant la quantité de cartes intéressantes, sachant la beauté de la série, sachant aussi la popularité de la série, son positionnement dans le bloc. Elle clôture, donc elle est un peu iconique, évidemment, de épée bouclier. Et elle fait partie des top 5, sans aucune difficulté, de épée bouclier. Donc, série très intéressante, qui n'a pas spécialement bougé, mais à un certain moment, je pense que ça sera compliqué de trouver. Alors après, il y a un paramètre qu'on ignore, c'est un petit peu les différents cycles vagues de potentiel réassort. Bon, ben ça, c'est comme ça. On était surpris de voir les ETB de nouveau disponibles, c'est vrai. Les tripacks de nouveau disponibles, c'est vrai aussi. Donc ça, c'est les aléas, mais s'il n'y a plus cette succession de vagues, à un certain moment, on n'en trouvera plus, et ça sera compliqué de pouvoir ouvrir des boosters de cette série-là, sans dépenser une fortune. Tu l'auras compris. Merci d'avoir regardé, et on se dit à bientôt.